Bonjour les citoyens de Ouachat-Maliou-Ténam, mon nom est Jonathan Jourdain, votre président des élections pour 2019 en Notwagon, Ouachat-Maliou-Ténam. Donc je viens vous parler des prochaines étapes. Le 13 mai, ça va être l'affichage de la liste électorale ainsi que l'avis de mise en candidature. Donc ça va être fait dans la semaine du 13 mai. Les citoyens qui désirent modifier, qui désirent rectifier la liste, rayer des noms en ajoutés ont jusqu'au 25 juin à 9h le matin pour le faire. On sait que la date des élections c'est le 26 juin prochain. Donc on a une journée avant les élections pour modifier la liste. Il y a des critères qui sont prévus au Code électoral que j'ai entre les mains. Entre autres le lieu de résidence, l'âge, ça prend 18 ans pour se présenter. Également au niveau des antécédents criminels, ça, ça laisse toujours place à interprétation. Vous savez, il y a des règles qui sont déjà inscrites, sauf que moi, à titre de président des élections, j'ai une indiscrétion, j'ai un travail à faire. Donc chacune des candidatures va devoir faire l'objet d'un examen approfondi. Je me suis également adjoint les services de l'ancien président d'élections, Luc Dion. Donc on sera en équipe de deux avec nos assistantes respectives. Alexandre Amboise pour ma part, qui va m'assister dans ce processus-là. Donc chacune des candidatures, lorsque ce sera le 27 mai prochain, lorsque les candidats vont se présenter, vont se soumettre à un test linguistique parce qu'on a les nouvelles exigences au niveau INNOEMO. Donc on est en train de travailler à l'ébauche du test, un test oral. Donc voilà, il y a déjà des professionnels, des spécialistes qui ont été contactés et mon équipe y travaille à l'heure actuelle. Donc voilà, le 27 mai prochain, les candidats vont être appelés de 10h le matin jusqu'à 18h le même jour à se soumettre à ce test-là et on va procéder aux vérifications des antécédents en même temps. Ça va se faire de manière orale pour avoir déjà contacté, j'allais dire des aînés, mais c'est quand même des gens qui, bien qu'ils ne soient pas si avancés en âge, qui sont des spécialistes, des gens qui parlent à l'INNOEMO de façon poussée, des gens qui ont également connu le mode de vie traditionnel. Donc ces gens-là vont administrer le test. Ça va être un test qui va être semblable pour chacune des personnes. Ça va être équitable et ça va être le même test qui va être appliqué de manière générale pour l'ensemble des candidats. On estime une vingtaine de minutes maximum. Ça va être quatre ou cinq questions. On est en train de travailler à l'ébauche. On a jusqu'aux vingt-sept pour le mettre en place, pour l'ébaucher. Ces règles-là sont déjà prévues au Code électoral et lors de la mise en candidature, lorsque les gens vont se présenter pour soumettre leur candidature, ça va être évalué au cas par cas. Donc ces règles-là sont déjà bien établies. Cette journée-là, il va y avoir des vérifications quant au lieu au domicile de chacun des candidats. Pour terminer, pour ce qui est des candidatures, il va y avoir l'affichage de l'avis de candidature, le 13, avec l'affichage également de la liste des électeurs, la liste électorale. Donc le 27 mai, ça va être la mise en candidature. Ceux qui veulent se prévaloir, ceux qui veulent se présenter à titre de conseiller ou de chef vont devoir se prêter à l'exercice. Le 27 mai, mon équipe va être prête. Et pour ce qui est du vote par anticipation, le 19 juin et la journée du vote, c'est le 26. Ceux qui veulent modifier la liste électorale, retirer certains noms, en ajouter, on est jusqu'au 25 juin, 25 juin à 9 heures le matin. Merci, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada